Salut les potos, ici le Filou. Alors aujourd'hui, on va parler des nouvelles politiques de vaccination pour lutter contre le Covid. Vous ne vous souciez plus de savoir si vous êtes à jour au niveau des vaccins et vous avez presque oublié qu'il y a quelques mois, la France était en guerre. Nous sommes en guerre. Contre un virus appelé le, puis la Covid. Vous pensiez que la Covid, c'était du passé ? Eh bien, vous vous trompiez. En fait, la Commission européenne vient d'envoyer un communiqué de 20 pages aux États membres leur demandant de mettre en place des moyens de lutte contre les non-vaccinés. Pardon, je veux dire contre le virus. Et vous allez voir, celui-ci est principalement axé sur la vaccination des tous jeunes et des récalcitrants. Alors que nous dit exactement ce document ? En premier lieu, il faut savoir que la Commission européenne a distribué ce communiqué pour imposer aux États membres de réfléchir de façon urgente à une politique vaccinale. Parce que selon eux, c'est quasiment inévitable. Il va y avoir une nouvelle pandémie cet hiver. Les infections se comptent toujours par millions à l'échelle mondiale. De nombreuses personnes dans le monde entier sont confinées. Beaucoup souffrent ou meurent de la Covid-19. Dans cette optique, plusieurs États membres ont commencé à mettre en œuvre de nouvelles approches pour gérer la pandémie actuelle de Covid en vue d'une reprise durable et résiliente. Et pour l'Europe, le principal point noir avec cette énième vague qui arrive sont les non-vaccinés. En matière de vaccination, deux éléments suscitent des préoccupations dans la perspective de l'automne. Une couverture vaccinale qui stagne et ou n'a pas atteint un niveau optimal dans plusieurs États membres de l'UE. Et une efficacité vaccinale moindre chez les personnes qui n'ont pas encore reçu de dose de rappel. Pour y faire face, nous devons maintenir des niveaux élevés de préparation aux flambées de Covid-19 et à l'émergence de nouveaux variants du virus. Et renforcer la couverture vaccinale en déployant des efforts ciblés pour atteindre ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Pour le moment, il est impossible d'obliger la vaccination contre le Covid parce que le vaccin est en phase de test. L'Europe propose alors des mesures clés aux États pour inciter à la vaccination. Surveiller et analyser en permanence l'hésitation à se faire vacciner afin de la surmonter. Redoubler d'efforts pour que les adultes reçoivent leur appel. Trois mois après le dernier vaccin. On vient de passer à trois mois, moi je m'étais arrêté à quatre. Inciter les pédiatres à vacciner leurs jeunes patients parce que les parents leur font confiance. N'aie pas peur, je donnerai un bonbon. Nous avons aussi tout un pan sur la désinformation. Je cite « La pandémie a été exploitée par des acteurs étrangers pour alimenter et attiser à leur profit les sentiments d'insécurité, les craintes et les inquiétudes réelles des citoyens. Cette manipulation de l'information et cette ingérence, y compris de la désinformation, ont mis en péril l'efficacité de la réaction à la pandémie et ébranlé la confiance du public dans les institutions chargées de faire face à la pandémie de Covid-19. Donc pour résumer, il faut lutter contre la désinformation et tous ceux qui disent ou qui pensent que la stratégie vaccinale n'est pas la bonne seront dans les viseurs. Alors c'est très bien ça, mais l'Europe a-t-elle les moyens de faire vacciner tous les Européens ? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est des doses, l'Europe a passé commande de 4 milliards de vaccins. À sachant que l'on est 447 millions en Europe, ça fait, tenez-vous bien, 9 doses par personne. Et vu qu'une dose est valable 6 mois, on peut se demander si l'Europe n'a pas trop commandé ou si l'on va devoir se faire vacciner tous les mois. L'avenir nous le dira. Et puis, si vous ne voulez toujours pas vous faire vacciner, sachez que le certificat Covid, qui devait se terminer en 2022, a été prolongé d'un an encore. Quoi ? Vous pensiez vraiment échapper au vaccin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada